Salut à tous, chers amis internautes, nous sommes ici sur les routes, non pas du Douaisy, mais non pas non plus du Nord Pas-de-Calais, mais nous sommes à l'étranger, nous sommes même sur un autre continent, vu que nous sommes ici, au Canada, en direct du mémorial de Vimy. Je dis nous sommes, parce que nous ne sommes pas qu'entre nous, mais je suis aussi accompagné de notre acolyte François. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour tout seul. Alors, ici, comme je vous le disais, on est à Vimy, donc entre Arras et Lens, au niveau du mémorial canadien, voyez-vous. Donc, tu peux dézoomer, voilà. Eh bien, voilà, on est sur le parking de ce mémorial, qui était construit dans les années 30, en mémoire des combats qui ont eu lieu ici. Il faut savoir que les Canadiens ont réussi à prendre d'assaut la crête de Vimy face aux Allemands en avril 1917, et en mémoire de ce fait d'armes, eh bien, on a donné 107 hectares de territoire aux Canadiens. Donc, on est ici au Canada. Voilà le pourquoi du comment de ce que je disais tout à l'heure. Et donc, non seulement, il y a ici un mémorial, mais il y a aussi des tranchées. Tout à l'heure, on y passera juste à côté. Et puis voilà. Alors ici, on est en plein milieu du bois de Vimy. Et nous avons en face de nous un petit monument marocain. Il faut savoir que, avant la prise de la crête de Vimy en 1917, les soldats français, en l'occurrence marocains, vu que les soldats marocains se battaient aux côtés de la France, ils ont essayé de prendre la crête de Vimy, mais en vain. Donc, mais en mémoire quand même de leur sacrifice, on sait qu'on a élevé ce monument. Alors ici, on est en plein milieu du site du mémorial de Vimy. Donc de part et d'autre, on voit le terrain qui est complètement cabossé à cause des bombes qui ont complètement labouré le terrain pendant la guerre. Et ici, tous ces conifères qu'on voit de part et d'autre représentent chacun un des Canadiens qui sont morts ici. Il faut savoir qu'il y a plus de 4 000 Canadiens qui sont morts lors de cette bataille. 7 000 ont été blessés. Et en tout, sur le front occidental, en général, pendant la Première Guerre mondiale, plus de 60 000 Canadiens sont morts. Et le mémorial de Vimy est vraiment un hommage à tous ces Canadiens-là qui sont morts ici ou ailleurs. Et il faut savoir que c'est ici que les Canadiens se sont battus la première fois tous ensemble lors de cette bataille. Donc c'est un grand symbole pour les Canadiens. Et c'est pour ça que beaucoup de Canadiens connaissent Vimy. Alors juste à gauche, ici, on ne le voit pas bien, mais juste à gauche, il y a l'entrée du site des tranchées. Voilà. Il y a donc un petit centre d'interprétation. Ils font quelques travaux ici, mais derrière, il y a les tranchées dans lesquelles on peut se promener. Elles ont été aménagées. Elles sont bétonnées, évidemment, mais ce sont les vraies tranchées d'origine qui ont été aménagées. Et donc on peut aller dedans. Et puis on se rend compte aussi de la proximité des tranchées canadiennes et allemandes. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Alors là, on quitte le Canada. Et on retourne ici en France. Voilà. Bien chez nous, j'ai envie de te dire, mon ami François. Bienvenue en France. Bienvenue en France. Et là, on prend la route de Neville-Sava. Il faut savoir que les tranchées, bon, même si on est en territoire canadien, elles sont quand même sur le territoire communal de Neville-Sava, alors que le mémorial de Vimy ne se trouve pas sur la commune de Vimy, mais sur la commune de Givenchy-en-Goëlle. Et ouais, ça, il faut le savoir, mais c'est comme ça. Mais le bois entourant le mémorial, c'est appelant le bois de Vimy, c'est pour ça qu'on appelle ça le mémorial de Vimy. Alors, la partie en conifère qu'on utilisait, c'est la partie canadienne, mais la partie en feuillus, c'est la partie française du bois. Et là, on arrive à Neville-Sava, un des villages martyrs pendant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'à notre droite se trouvait le front avant la bataille d'Artois de mai 1915, lorsque la bataille était enclenchée, les soldats français, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des français ici, les soldats français ont réussi à grappiller quelques bouts de territoire. Alors, que fait la voiture en face ? Il recule, il a failli foncer dans nous. Et donc, ils ont réussi en un mois à dénicher chacune des maisons aux Allemands, chacune des maisons de Neville-Sava, pour réussir à libérer le village qui a été donc complètement détruit à la suite de cette bataille de mai-juin 1915. Donc, de ce fait-là, dès juin 1915, le front s'est trouvé donc à l'est du village, mais le village est entièrement détruit. Et au loin, nous voyons l'église Saint-Laurent de Neville-Sava. Voilà. Elle a été reconstruite, évidemment, après la Première Guerre mondiale. Alors ici, on est dans les petites rues de Neville-Sava. Alors, toutes les maisons qu'on voit ici aux alentours sont, pour les plus anciennes, des années 20, vu que tout le village a été rasé. Alors ici, Neville-Sava, c'est une commune d'environ 1500 habitants. On est entre Arras et Lens, en déformation géographique. Et on reste attiré par Douaime. C'est exactement ça. Mais non, on est bien ici dans le Pas-de-Calais, entre Arras et Lens. Et là, on va retomber dans un autre coin du village, près de la route qui mène à Télu. Donc, à gauche, on va à Télu. En France, on va à Écurie. Mais ce n'est pas parce que ça s'appelle Écurie qu'il y a beaucoup de chevaux. Et voilà, nous nous revoilà ici, sur un axe majeur de Neville-Sava. Donc, cette route entre Télu et Mareuil. Toujours avec ces anciennes fermes qui datent pour les plus vieilles d'entre elles des années 20. Elles sont beaucoup construites en briques, parfois un peu en pierre. On a repris parfois les anciennes pierres calcaires pour construire les maisons. Voilà, voilà. Donc, Neville-Sava, un village martyr que les amateurs de 14-18 connaissent bien, au moins de noms. Voilà, on repasse devant l'église de Neville-Sava, Église-Saint-Laurent. Il faut savoir que le Tour de France est passé ici en 2015, sur cette rue même, sauf que les coureurs sont passés dans l'autre sens. On passe devant la mairie de Neville-Sava. Et nous allons aller dans cette direction-là, voilà, en direction de Mareuil. Parce que je vais vous montrer aussi d'autres sites concernant 14-18 et qui se trouvent sur la commune de Neville-Sava. Mais ce n'est pas tout de suite, c'est vraiment après, à la sortie du village. Alors, pour vous situer, on est ici à pas plus de 7-8 km d'Arras, donc beaucoup de gens qui habitent ici travaillent sur Arras. Alors, à droite, c'est la route de Mont-Saint-Éloi, avec un beau calvaire où il est marqué dessus « Souviens-toi ». Et nous arrivons bientôt au niveau de la route Arras-Béthune que nous allons traverser. Mais on n'y est pas encore, vu qu'on est toujours sur cette route communale en plein de ville-saint-va. Sur cette route où il y a de magnifiques maisons de part et d'autre ? Oui, il faut le préciser quand même. C'est un village qui est assez résidentiel. Agricole, mais aussi résidentiel. Quand je dis agricole, justement, les agriculteurs qui travaillent dans ce coin ici ne sont pas à l'abri d'accidents liés à 14-18. Et on est que toutes les bombes, tous les obus n'ont pas été forcément déterrés. Ils sont parfois enfouis. Et à force de remuer la terre, de labourer la terre, tout remonte. Et certains des obus n'ont pas explosé. Et parfois, ça arrive que le socle des charrues tombe sur ces bombes. Et voilà. Alors, ici, à droite, nous avons des énormes cimetières. Nous avons un petit cimetière britannique. Et puis là, on a surtout le grand cimetière français de La Targette où il y a plus de 11 000 soldats qui sont enterrés là. Ce qui est assez énorme. Le cimetière français de La Targette. Beaucoup de soldats sont morts en 1915, évidemment. Et juste à droite, un monument qui a été inauguré par le président Hollande il y a quelques mois. C'est le monument des fraternisations. On va rentrer sur le parking pour en même temps faire demi-tour. Donc ça tombe bien. Donc, qui rappelle en fait ces épisodes cet épisode qui a été relaté par le film Joyeux Noël. Donc voilà, encore à droite ici, le cimetière militaire français de La Targette. Très impressionnant. Et ici, donc, le monument des fraternisations qui commémore en fait les fraternisations qui ont eu lieu entre soldats ennemis à Noël 1914. Voilà. Donc vous voyez, cette allée qui monte un peu comme si on sortait de la tranchée pour se retrouver sur le No Man's Land avec, au loin, des silhouettes de soldats français, allemands et britanniques qui, donc, fraternisent. Voilà. Donc ce sont des épisodes qui se sont réellement passés. Et ce monument, donc, a été construit suite à ça. Aussi, suite au vœu d'un des soldats de l'époque qui souhaitait qu'un jour, on commémore ce fait hors du commun. Et donc, on lui a rendu hommage en faisant, il y a quelques mois seulement, ce monument. Alors à droite, si on est à droite, on irait à Mareuil mais nous n'irons pas à Mareuil. Nous allons revenir vers le Noël 520 et nous allons passer par un autre endroit relatif à 1418. Vous verrez. Gardons pour l'instant la surprise bien au chaud. Alors donc, à gauche, il y a le cimetière français et puis juste à côté, un petit cimetière britannique. On reconnaît bien on arrive bien à les distinguer ces deux cimetières étant donné que les cimetières britanniques sont souvent assez petits vu que les britanniques ont été enterrés souvent à proximité du lieu de leur décès donc assez localement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits cimetières britanniques contrairement aux cimetières français qui sont beaucoup plus grands parce que souvent on regroupait les corps de soldats français. C'est pareil pour les allemands, c'est pareil pour les américains. Et puis, et puis, voilà. et puis surtout, les cimetières britanniques, les stèles ce sont vraiment des stèles alors que pour les français ce sont beaucoup des croix. c'est pas très français la phrase que je viens de dire, je la refais. Donc les tombes britanniques sont composées de stèles alors que les tombes françaises sont surmontées de croix. C'est déjà meilleur au niveau de la syntaxe. Maitre Capello, on ferait un montage ravi. je crois, il faut le souligner. Donc ici, c'est la route à race Béthune en face, on va à Béthune et là, on va tourner à droite. Alors là, vous avez un monument. Voilà. C'est un monument qui représente la renaissance du village de Neuville-Sainva d'après la première guerre mondiale. On voit des espèces de ruines avec une main qui ressort avec un flambeau telle la main d'un statut de liberté. Eh bien, c'est la renaissance du village. Et ici, à gauche, on a ce qu'on appelle la cité des mutilés. Il faut savoir qu'après la guerre de 14, il y avait beaucoup de soldats qui avaient été blessés et mutilés et on les avait embauchés pour beaucoup en tant que jardiniers pour les cimetières militaires des alentours et on les hébergeait ici. Voilà, j'y arrive. On les hébergeait ici pour qu'ils puissent en tant que logement de fonction. C'est pour ça qu'on l'appelle la cité des mutilés. Alors là, on est en plein dans le coin résidentiel de Neuville-Saint-Vas. Il y a beaucoup de belles maisons tout à fait récentes. On est chevaux dans les pâtures. Beaucoup de fans de club François ici. Parce que ça s'inva et ça revient. On ne le dit jamais assez, mais c'est bien vrai ça. Si il faudrait faire un sondage pour savoir si les habitants de Neuville-Saint-Vas, c'est-à-dire les Neuville-Ois, sont vraiment fans de Claude-François ou pas. C'est-à-dire que Claude-François est né en 1939, c'est-à-dire 23 ans après les... 24 ans même après les courbats qui ont fait rage ici à Neuville-Saint-Vas. Il faut le souligner. Tout à fait. Alors nous prenons une petite route. On va quitter définitivement l'agglomération de Neuville-Saint-Vas. Et là, nous allons nous rapprocher d'un autre site de 14-18 qui est un peu plus loin et qui cette fois-ci est vraiment bel et bien français contrairement au Montréal de Vimy. On ira bientôt à Notre-Dame-de-Lorette qui n'est pas très loin d'ici, donc à 3-4 km, pas plus. Mais pour ça, il faudra avant parcourir quelques kilomètres. Donc il faudra un peu pouvoir du pays. Alors là, on retombe, enfin, sans se faire mal, mais on retombe sur la route Arras-Bethune. En face, il y a une petite route qui mène au village de Quarancy. Alors Quarancy, mais pas 47, bien sûr. Et puis, là, on va définitivement quitter l'agglomération de Vimy d'Oise. Il faut savoir qu'ici, donc, que ce soit là où nous nous trouvons ou bien là où se trouvaient aussi les deux cimetières britanniques et français et aussi le monument des fratallisations, on est au hameau de la Targette. Targette, c'est un hameau de Neville-Sinva. Alors imaginez qu'ici, pour sortir des combats de 1915, les champs qui étaient aux alentours étaient entièrement labourés, si je puis dire, par les obus, ça ne devait plus ressembler à grand-chose. Et tout a été réaménagé ensuite. On a dû enlever pas mal de munitions qui se trouvaient sous terre, mais il en reste encore beaucoup, comme je le disais, sous-disant qu'il en reste encore, on a encore pour quelques centaines d'années pour tout enlever. Alors à droite, ici, c'est un monument polonais. Les polonais se sont battus ici aux côtés des français. Et à gauche, voilà, le cimetière tchécoslovaque. Un petit cimetière tchécoslovaque pareil. Les tchécoslovaques, les polonais se battaient aux côtés des français. Il faut savoir qu'en 14-18, la tchécoslovaquie et la polonienne n'existaient pas en tant que telle. C'était l'empire austro-hongrois. Ces gens-là n'ont pas voulu se battre aux côtés des autres hongrois. Eh bien, ils se sont battus aux côtés des alliés. Là, nous avons un tracteur qui ralentit notre marche. Un tracteur canadien. Un tracteur canadien, peut-être, on ne sait pas. Il y en a de là-bas. On ne sait pas. On ne sait pas. Il faudrait voir de près ce tracteur. Mais bon, si c'est un Dutzfahr ou un John Deere, il sera soit allemand, soit américain, donc ce n'est pas le cas. Christian, c'est pas le cas. Christian, pas le cas, oui. Dépasser le tracteur. On aurait eu le temps de voir la marque du tracteur, mais ce n'est pas grave. Et là, au loin, vous voyez sur la gauche, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit la colline de Lorette. La colline de Notre-Homme de Lorette avec son mémorial français tout en haut. Il faut savoir que le mémorial de Lorette est un mémorial national et que le cimetière qui est à ses pieds est le plus grand cimetière militaire français. Plus de 20 000 tombes de soldats français y figurent. Plus de 20 000 autres français sont enterrés là-bas dans les eaux suaires. Et la nécropole de Lorette est beaucoup plus importante encore que le cimetière français de Verdun à Douaumont. Et juste ici, à gauche, on est donc au niveau de la coupe de Souchet ou à Maud de Cabaret Rouge. Et vous avez un très grand cimetière britannique ici où 7000 britanniques sont enterrés. C'est assez impressionnant. là, on arrive à Souchet qui est donc aussi un haut lieu des combats de 14-18. Le village a lui aussi été pulvérisé pendant les combats en 1915. Il faut savoir que le maire de Souchet s'appelle Jean-Marie Alexandre qui est à un moment député européen. Une des grandes figures de la gauche ici dans le Pas-de-Calais et même dans la région. Il a été aussi vice-président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais précédemment. Alors, beaucoup de gens qui ne connaissent pas la région pensent que le Nord est entièrement plat. et bien que Nenni on peut voir ici que c'est justement très vallonné parce que ces collines comme que ce soit à Vimy ou à Lorette font partie de ce qu'on appelle les collines de l'Artois qui sont très vallonnées. À Vimy, on est à 145 mètres d'altitude. À Lorette, on est à 166 mètres d'altitude. Donc, c'est quand même pas mal. Et à gauche, il y a le monument départemental aux victimes de la guerre d'Algérie. C'est juste ici à gauche. Et juste ici, juste après, se trouve le monument au général Barba. C'est un général français qui était blessé mortellement ici à Souchet en 1915, le 10 mai 1915, je crois. Et donc ici même, apparemment, le monument a été élevé à environ 100 mètres du lieu où il a été blessé mortellement. Et il est d'ailleurs enterré à Notre-Dame-de-Lorette au milieu des autres soldats. C'était un Toulousain de naissance. Il est mort à l'âge de 59 ans. Donc ici, on rentre à Souchet, donc une petite commune, enfin, petite commune, c'est déjà une petite ville de 2500 habitants. où tous les ans, début septembre, il y a un bivouac qui commémore la libération, pas celle de 1915-1916, mais celle de 1944. Un grand événement régional du début septembre qui a lieu en même temps que la Farallay d'Harleud, d'ailleurs. voilà Souchet, pareil avec des maisons qui ont été entièrement reconstruites après la guerre. Et donc ici, on ne va pas continuer tout droit en direction de Bétune, nous allons aller en direction d'Ablain-Saint-Nazaire. C'est-à-dire que Abbas-Saint-Nazaire est la première commune du Pas-de-Calais dans l'ordre alphabétique. Et donc, c'est un village voisin de Souchet. A Abbas-Saint-Nazaire, il est environ 1800 habitants. Voilà, comme ça, si j'ai oublié de le dire tout à l'heure, au moins je le dis maintenant. Et donc, c'est sur le territoire de la place d'Ablain-Saint-Nazaire que se trouve la colline de Lorette. En ce temps-là, François vient de buter involontairement la main contre l'espèce de petite plaquette qui permet de faire de l'ombre lorsqu'on est ébloui par le soleil. Ce n'est pas le cas aujourd'hui vu qu'il y a beaucoup de soleil. Il y a une petite chapelle ici. Je crois que c'est la chapelle qui appartient à une famille noble du coin, me semble-t-il. On a toujours un souché. On ne va pas confondre avec souché-couché ou souché-couché. Souché-couché près d'Arleux, c'est vrai, on ne le dit pas assez. Petit rappel au Douaisy. Voilà. Et c'est près d'ici que la Dulle prend sa source. Alors la Dulle ne s'appelle pas la Dulle ici. En fait, il s'agit même de plusieurs cours d'eau. Il y a la Carrencie, la Souché, le Saint-Nazaire et tout ça, ce sont des petits cours d'eau qui n'en forment plus qu'un ensuite et qui forment donc la Dulle. qui s'appelle d'abord le canal de la Souché qui passe par Liévin, Lens, etc. et qui vient ensuite la Dulle. On ne le sait pas beaucoup mais la Dulle donc prend sa source au pied de la commune de l'Orette pratiquement. Alors là, on est vraiment à proximité du village d'Ables-Saint-Nazaire. Donc on est dans l'arrondissement d'Arras ici. On est près de celui de Lens mais on est encore dans l'arrondissement d'Arras. C'est pareil aussi, c'est un village agricole mais aussi c'est un village très résidentiel. Donc on rentre dans Ables-Saint-Nazaire et à Ables-Saint-Nazaire il y a aussi des ruines, exactement les ruines de l'ancienne église que l'on va voir, que l'on commence à voir déjà là tout de suite. Et là, en tournant à droite, on va bien les voir. Voilà, donc on tourne en direction de la colline de Lorette où d'aller dans le reste du village. Et voilà ici les ruines de l'église d'Ables-Saint-Nazaire, l'ancienne église qui était construite vers l'an 1500. C'était une église gothique flamboyante, une des plus belles églises gothiques flamboyantes de l'Artois qui a été détruite par l'armée française qui craignait de voir les allemands s'emparer du clocher pour en faire un point d'observation. Et voilà, il reste de magnifiques ruines qui sont restées en quise de témoignage des combats qui ont eu lieu ici. Et l'actuelle église était reconstruite plus au centre du village. Il faut savoir que Ables-Saint-Nazaire est un village qui est tout en longueur. Ici, on est vraiment à l'extrémité est donc on a préféré reconstruire l'église vraiment en plein centre du village pour que les gens qui se trouvent à l'extrême ouest du village puissent ne pas avoir trop loin pour aller à l'église. Et là, on monte, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et parce que nous sommes justement en proximité, nous sommes au pied de la colline de Lorette. On commence déjà à la gravière un petit peu. Là, il y a surtout deux routes qui permettent d'accéder à ce mémorial de Notre-Dame-de-Lorette. La route qui vient de Souchet, qui est beaucoup plus large. Et ici, cette petite route un peu serpentée mais très bucolique. Il faut savoir que Notre-Dame-de-Lorette était à base un lieu de pèlerinage catholique. Au XVIe siècle, le propriétaire des terres qui se trouvent sur la colline était en pèlerinage à Loretto en Italie où se trouve la supposée maison de la Vierge, Marie. Et il en est revenu guéri. Saint-Jean va être guéri suite à ce pèlerinage. Donc, c'est pour ça qu'il a voulu ériger sur ses terres une petite chapelle à Notre-Dame-de-Lorette. Et on connaît surtout un faisan qui traverse la route pour même pas le passage piéton. Ou passage à faisan. Ou passage à faisan. Et donc, le site a surtout été entre guillemets médiatisé par les combats qui ont eu lieu ici en 1914 et 1915. Il faut savoir que les Allemands ont pris la colline le 5 octobre 1914 sans la moindre essence française. Les Français ont dû galérer un petit peu pour récupérer la colline après d'âpres combats. Ce n'est qu'au printemps 1915 que les Français ont réussi à prendre la colline de Lorette. Donc voilà, on monte, on monte toujours. Ceux qui accèdent à cette colline à vélo galèrent toujours un petit peu. Sauf les plus aguerris et encore. Et le Tour de France s'est passé ici aussi en 2015. d'ailleurs. Et voilà, nous arrivons donc au site Notre-Dame de Lorette. Vous voyez en face la basilique de Notre-Dame de Lorette avec la tour mémoriale. Un petit zoom sur cette basilique qui a été inaugurée le 26 mai 1927. Nous avons donc aussi la tour mémoriale. La tour mémoriale dont la première pierre a été posée en 1921 par le maréchal Pétain d'ailleurs. Et donc cette tour mémoriale commémore justement le sacrifice des soldats français. Il y a d'ailleurs un ossuaire à ses pieds. Il y a aussi d'autres ossuaires dans le cimetière parce qu'il faut savoir qu'au pied du mémorial il y a un immense cimetière. Alors il est un peu caché par la haie. Pas la haie et la ville néerlandaise. Et non pas par Brigitte Lallée. Pas par Brigitte Lallée non plus. Mais cette grande haie en fait qui délimite ce cimetière rectangulaire où plus de 20 000 soldats reposent dans les tombes individuelles et 20 000 autres encore dans les 8 ossuaires que comprend le cimetière. Donc c'est un site entre guillemets touristiques majeurs dans la région. Voilà le programme de Lorette. Et ici juste à droite on peut tourner doucement la caméra. À droite se trouve l'anneau de la mémoire qui était inauguré par François Hollande le 11 novembre 2014 pas 1914 mais 2014 où sont inscrits les noms des 580 000 soldats de toute nationalité qui ont été tués sur le territoire du Nuret-du-Pas-de-Calais. On va laisser pour voir parce que je ne peux pas filmer le ciel non plus. Voilà. Donc voilà ici ce fameux l'anneau de la mémoire et ici c'est une masse voiture. C'est une fameuse voiture. Et ici si François tu peux tenir le caméscope pour bien montrer la... Voilà. Pour bien montrer l'entrée de l'anneau de la mémoire. Voilà. Donc c'est l'entrée on dirait une entrée de garage un petit peu mais le site vaut le coup ça fait comme une grosse rotonde et sont gravés tous les noms de ces soldats morts en 14-18 dans la région. Toutes nationalités confondues. Et là donc on voit bien la tour mémoriale ici avec son phare en haut qui éclaire la nuit les chants aux alentours. Et puis donc l'entrée du site qui est déjà fermée vu qu'il est un peu tard en fait. Et donc les inscriptions 14-18 sont donc... 1914-1918 sont donc inscrites de par et d'autres de l'entrée. Et donc en face du mémorial il y a une grande esplanade avec la basilique. Basilique style néo-byzantine avec ses mosaïques qui sont assez impressionnantes. D'ailleurs on va même faire un petit zoom ici je me permets de prendre le caméscope sur le petit tas de briques qui est ici c'est tout ce qui reste de l'ancienne chapelle d'avant 14-18 qui a été donc détruite par les combats évidemment. Et donc on a reconstruit l'actuelle chapelle un petit peu plus loin. Voilà et bien c'est sur cette vue de notre homme de lorette que nous allons nous quitter sur ces quelques briques. Donc j'espère que cette visite vous a plu. J'espère que vous avez bien pu découvrir ces différents sites de 14-18 qui sont assez nombreux ici dans le Pas-de-Calais à proximité d'Arras et de Lens. Voilà et bien j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres balades culturelles et culturelles plus ou moins. Et je vous dis à très bientôt et à bientôt pour une nouvelle visite. Salut 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 tout le monde !